bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire un mini album qui peut contenir j'ai rajouté alors 36 37 38 39 40 42 43 44 45 photos un peu moins de 50 photos donc je pense que c'est un beau mini donc voilà il se présente comme ceci vous voyez ça pas tout à fait fini de sécher encore donc je vous le présente tout de suite pour pouvoir poster la vidéo voilà il faut que j'arrête de toucher donc voilà il se présente donc comme ceci marqué joyeux noël dessus et on l'ouvre et on tombe directement sur deux pochettes alors ici ça décolle je suis juste un petit peu voilà parfait donc ici nous pouvons mettre trois photos une de trois en laissant la jolie présentation mais vous n'êtes pas obligé ici vous pouvez très bien coller une ici ou une comme ceci il ya la place ici de mettre une photo donc là il ya six photos donc pareil pour ici donc ça fait déjà douze photos voilà une autre pochette 13 14 15 photos je sais plus si je suis dans votre sens soit 15 17 18 photos 19 20 et j'ai pas compté aussi derrière 21 je crois pas j'ai plus et donc joyeux noël il est comme ça donc il se présente comme ceci donc 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 ah bah non 49 photos nous pouvons y loger 49 photos donc je pense que pour un mini pour un petit cadeau surprise je pense que c'est pas mal il se présente comme sous forme d'un folio en fait tout simplement voilà donc voilà donc voilà ben je vous laisse place avec mes mains pour le tuto et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour faire tout simplement alors ce que j'appelle une enveloppe ou alors un mini album qui peut contenir en moyenne minimum 36 photos donc quand même un mini album assez conséquent mais sous forme d'enveloppe donc pour commencer la structure il vous faut donc trois quart stock donc moi j'ai choisi la couleur verte que vous allez venir coller les uns aux autres sur un centimètre voilà et après on viendra retailler tout du long bien comme il faut donc moi je vais les coller de mon côté parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps donc sur un centimètre vous voyez hop si je fais comme ceci alors attendez la lumière je vais la rediriger voilà donc on colle donc sur un centimètre vous pouvez faire des repères voilà et après on se retrouve voilà vous voyez moi c'est collé il n'y a pas de souci donc n'hésite pas à venir racleter un petit peu c'est parfait donc il nous faut un papier maintenant qui va mesurer alors donc 51 cm par 24 donc 51 cm par 24 je vois rien je vois rien avec cette règle hop donc je fais un repère à 30 voilà 30, 40, 50 et 1 voilà je viens couper ici enfin je viens couper il faut que je passe un repère en haut et en bas pour être sûr que je coupe droit surtout 30, 40, 50 et 1 voilà maintenant je viens couper il me faut 24 cm ici alors 24 cm alors je fais des traits un peu partout pour être sûr d'être droite 24 cm voilà on va faire un autre ici je sais pas si je suis toujours dans votre champ de vision mais de toute façon voilà on coupe à 24 cm on fait plein de traits un peu partout comme la longueur est assez conséquente voilà donc on n'hésite pas à venir faire des traits un peu partout voilà 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 donc ça y est j'ai tout simplement ma grande feuille qui mesure donc 24 cm par 51 cm donc maintenant je viens prendre pour plier mon plioir je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle mais moi je l'appelle comme ça donc alors on vient plier à 16 cm voilà on fait les repères un peu partout voilà on fait à 16 cm on aurait pu faire directement les repères mais comme s'il y a des débutantes qui suivent au moins voilà on fait un marquage à 16 cm je sais pas si vous voyez bien vous voyez la pliure elle est juste là voilà après donc 16 cm on va laisser 1,7 cm 1,7 cm 1,7 cm voilà on vient plier voilà donc 16 cm on vient plier enfin on va faire le trait pour le pliure qui ira après voilà il nous faut 1,3 cm voilà et là normalement il nous reste 16 cm parfait c'est parfait voilà maintenant on a plus qu'à venir plier alors vous faites attention surtout cette partie est délicate il faut rester droit le plus droit possible donc on fait bien notre pli et on vient appuyer comme ceci voilà à l'autre pli maintenant 1,7 cm 1,7 cm voilà alors maintenant on va prendre de l'autre côté voilà on plie alors il faut être bien surtout qu'on soit bien droit au niveau voilà qu'on respecte bien c'est important parce que si on ne respecte pas on va être de travers pour l'album ou l'enveloppe je ne sais pas comment vous voulez l'appeler vous l'appelez comme vous voulez voilà vous voyez ça va se présenter comme ceci déjà voilà tout simplement on va l'ouvrir comme ça donc ici on peut déjà d'ores et déjà coller un ruban donc alors moi c'est sur le thème de Noël donc je choisis un doré alors j'en choisis un et on se retrouve juste après voilà donc moi j'ai choisi celui-ci j'espère que je l'ai pris assez long par contre voilà histoire de faire un nœud quoi une jolie petite rosette oui ça devrait être bon oui c'est bon hop donc combien j'ai pris je vais voir ça tout de suite j'ai pris, j'ai pris 78 vous pouvez prendre 80 cm voilà alors surtout on ne colle pas sur le devant on le colle sur la partie arrière dans le milieu bien évidemment alors je vais prendre de quoi faire un marquage donc ici j'ai 24 donc 12 et 12 24 donc on le met au milieu on fait un marquage ici sur le ruban et un marquage ici voilà on peut tirer un trait à la limite alors mettez bien votre il ne faut pas l'abîmer à plat voilà vous tirez un trait vous mettez la colle sur votre trait donc moi pour ça j'utilise de la colle spéciale textile voilà il y a un bouchon pourtant je deviens refermer voilà on s'arrête juste avant parce qu'ici il ne faut pas que ça colle voilà on va prendre la moitié du ruban environ pour ne pas être non plus complètement donc ici ça fait 16 donc la moitié c'est 8 alors je me fais juste à repère et mon milieu avec mon bon milieu voilà 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 donc ça une fois que c'est fait ben on n'y touche plus on n'a plus qu'à alors venir coller si vous voulez tout de suite un papier de fond sinon on va commencer je vais commencer par quoi ? bonne question oui on va venir décorer alors je prends un récent de chute de blocs c'est celui-ci donc celui-là il a un an je crois c'est celui de l'année dernière voilà donc je prends celui-ci j'ai choisi mes papiers mais je les collerai après vous voyez j'ai tout simplement voulu les mater avec du papier noir alors ça vous n'êtes pas obligé parce que ça va user pas mal de papier vous n'êtes vraiment pas obligé mais je le trouvais certainement plus joli que du coup moi je l'ai fait alors je vais vous donner les dimensions je n'ai pas collé je collerai après donc c'est tous les trois identiques donc donc ici ça mesure 15,6 sur 23,6 voilà donc les trois papiers noirs identiques maintenant si vous ne voulez pas le faire le papier déco vous prenez cette mesure là voilà et là le papier déco donc 15 sur 23 voilà comme ça il va y avoir un beau matage noir enfin je trouvais ça joli mais encore une fois vous n'êtes pas obligé donc voilà donc ça on les collera après maintenant je voulais faire une pochette sur cette partie là parce que ça va être le retour donc pour faire la pochette il vous faut un papier qui mesure 18,6 par 8,3 auquel vous faites un pli à 1 cm de chaque enfin sauf le côté haut bien sûr 1 cm ici 1 cm là hop on tire notre tracé voilà idem là 1 cm ici 1 cm là voilà voilà donc là vous tracez aussi 1 cm voilà et idem sur ce côté là donc pas sur ce côté là parce que c'est là où on va glisser notre livret tout simplement pour y glisser des photos c'est une feuille bon je vous donnerai les mesures après qu'on va venir glisser pour y coller au moins 3 photos voilà et donc alors on va venir couper tout de suite les angles je sais pas si vous voyez bien vous voyez nos tracés se voient voilà donc on fait comme ceci voilà 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 et on va pouvoir mieux plier par contre je vais juste rajouter 3 mm pourquoi parce que tout simplement je veux pouvoir glisser les photos et les pochettes sans que ça coince donc 3 mm de chaque côté comme ça on va recréer un autre comme un autre carré en fait un autre 3 mm donc voilà tac ok j'ai coupé les angles pour rien parce que c'est vrai j'avais pas pensé je vais trouver juste alors commencer les angles voilà et pareil 3 mm ici donc hop on vient couper le bord des angles voilà comme ça on sera pas embêté alors on vient faire toutes les figures voilà le premier le deuxième voilà vous voyez et ça on va venir coller ça comme ceci et là vous voyez peut-être mal voilà il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui voilà vous voyez un peu mieux mais c'est pas gagné il n'y a vraiment pas de luminosité aujourd'hui alors voilà vous voyez les 3 mm comme ceci voilà vous voyez et surtout on vient pas coller les 3 mm on vient coller que le centimètre on ne touche pas aux 3 mm donc ça va faire comme ceci en fait voilà vous voyez alors on écrase bien surtout voilà j'ai perdu le chemin mais évidemment c'est pas grave voilà tac voilà donc là on a créé notre première pochette et donc je voulais y coller donc sur la pochette je ne sais pas si c'est parfait donc pareil matage noir ça va être la suite voilà celui-là ouais ça va être un rappel du début je vais peut-être mettre celui-ci alors matage noir donc on continue sur notre lancée ah non la frais n'est pas assez grande on prend une autre donc surtout alors pour le matage noir moi j'enlève 4 mm donc ici on a dit donc ça fait 16 vous voyez on enlève 4 mm ça fait 15,6 sur 7 donc on fait 6,6 donc 6 alors on a dit 16 moins non 6 on va faire sur la longueur là donc 6,6 voilà 6,6 voilà voilà ça gâche moins de papier quand on fait sur la longueur comme ceci voilà et donc 15 on a dit 16 donc 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 hop voilà 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 comme ceci et du coup là on enlève 3 mm donc alors voilà 15,6 15,6 ça fait 15 voilà 15 cm non mais là je te prenais parce que j'en avais plus dans ma chapelle désolée voilà donc donc 6,6 donc ça fait sur 6 cm il faut que j'en ai plus d'un centimètre c'est bien ça hein ah ouais c'est ça on va enlever ce côté là 6 cm 6 cm voilà 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 et je trouve ça super joli vous voyez et ça on viendra le coller donc sur cette pochette-ci donc la pochette c'est le côté où ici il y a 1,3 pas le 1,7 parce que c'est la première partie en fait que l'on va voir quand on va ouvrir le donc là on va pouvoir venir coller voilà donc surtout la partie où il y a la pochette c'est là où il y a les 1,3 pas les 1,7 voilà donc je vais ranger juste un tout petit peu mon bureau et on se retrouve juste après pour coller voilà hop alors donc on va venir coller donc on va coller d'abord les papiers noirs voilà voilà j'aime bien faire ce genre de format parce que je me dis que les gens peuvent toujours les trimballer un peu partout où ils le souhaitent quand ils partent en voyage ou quoi s'ils veulent avoir des photos souvenirs ils peuvent les avoir et j'aime beaucoup du coup ce format voilà alors surtout vous vous centrez bien moi je suis bien centrée donc hop on frotte on frotte hop donc maintenant on va venir coller donc celui-ci voilà dans le milieu pareil alors il n'y a pas de sens particulier c'est derrière à la base donc il n'y a pas de je dirais que c'est le début mais bon il n'y a pas de sens de toute façon on vous regardera en format paysage donc voilà voilà j'ai oublié de vous dire ça c'est les papiers de chez Action le Carstock 3 couleurs et j'ai pris le papier le plus fin pour faire le matage voilà voilà alors il y en a qui font aussi du pour faire du noir vous savez tout autour moi j'aime un petit peu moins voilà parce que voilà j'aime moins par contre vous vous pouvez le faire voilà comme ceci donc là vous faites pareil pour celui-ci et à la limite on se retrouve pour celui-ci pour coller la pochette parce que ça c'est pareil que ça donc je le fais hors caméra voilà voilà alors pour coller la pochette donc je vais coller tout de suite ça dessus voilà et ça donc là c'est pareil vous n'avez pas besoin de moi pour coller ça je fais hors caméra et on se retrouve juste après voilà donc ici en fait je vais venir coller donc ma pochette dessus tout simplement hop donc on vient coller les 3 millimètres euh le centimètre pardon on laisse le 3 millimètres surtout on n'y touche pas voilà donc on se refaire par rapport à notre angle ici pareil ici pas génique tout simplement voilà donc là par contre il va falloir qu'on attende que ça sèche bien comme il faut voilà c'est bien la colle comme on fait je vais la prendre donc là il n'y a pas ceci particulière voilà alors vous pouvez passer en faisant l'intention que ça ne se décolle pas parce que je pense que je vais faire plus d'un petit coup de chaud je pense très bien voilà donc nous avons fait fini la partie extérieure vous voyez donc ici on viendra rajouter avec des morceaux de chute tout simplement pour décorer après voilà donc on va l'ouvrir comme ceci voilà et ici donc la partie centrale il y aura comme une casquette de photos et ici pareil on va faire la même chose qu'ici alors moi ici je vais la mettre là la pochette et de l'autre en haut comme ça en fait ça fera un peu quinconce voilà tout simplement donc là cette page là vous refaites exactement pareil ici et ici et on se retrouve juste après alors voilà donc ça y est c'est fait donc les pages sont collées maintenant il va vous falloir 14 morceaux de feuilles de 12 cm par 16 cm c'est ça 12 par 16 et vous faites un pli à 1 cm donc il vous faut 14 feuilles comme ça voilà moi je les ai préparés comme ça c'est fait il y a encore la colle de l'âme qui tient les pages vous voyez je l'ai sous les mains j'ai utilisé ceci donc voilà donc là on va pouvoir reprendre le mini enfin je sais pas comment vous voulez l'appeler un mini ou autre peu importe vous voyez moi j'ai déjà collé les cheveux enfin non c'est comme ça voilà donc il s'ouvre comme ceci voilà et comme cela on fera les livrets en dernier de toute façon et ici aussi donc ici nous allons venir coller toutes tout simplement nos pages là donc du bord jusque là bas donc normalement il en faut 14 mais c'est possible que j'ai mal compté qu'il en faut une de plus ou une de moins c'est encore possible ça à moins que je laisse un rebord un rebord vert non je vais me coller au parce que si je laisse un rebord ça va tout décaler je crois ça va tout décaler donc je laisse pas de rebord donc on est parti on colle donc là on se fie bien au trait de notre pliure d'album voilà là et tout à l'heure comme ceci voilà voilà Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, on n'hésite pas à coller, voilà, et là, on sèche un petit peu la colle, évidemment, et on va faire ça tout du long, on va venir se coller ici, tout simplement, voilà. Voilà, on vient se coller, alors regarde, il est bien aligné, surtout, voilà, c'est parfait. Voilà, on vient enlever l'excédent de colle qu'il y a ici. Je vous en manque 4, 5, et puis après, on le fait hors caméra, ça ne sert à rien. La vidéo, sinon, elle va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, hop, une fois qu'on est à peu près droit et calé, on regarde par rapport à notre feuille qu'on a mis devant. Voilà, hop, je suis toujours droite, donc c'est parfait. J'espère que vous voyez bien, surtout, c'est très important. Voilà. 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 Voilà, une dernière et après, on finit, enfin, je finis hors caméra. Voilà. 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 On se file bien la dernière. On regarde si on ne s'est pas décalé. C'est parfait. Et voilà. Et là, je continue en caméra et je vous dis à tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, il reste une toute petite barre. Ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on va mettre du papier décor. Alors, pour ne pas que le mini soit beaucoup trop épais, je vais tout simplement mettre une feuille décor. Vous voyez, j'ai choisi ma feuille décor. Et je viens couper au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ici, il doit y avoir 0,5 par exemple. C'est ça. Donc, je viens couper 5 mm du bord que je viens coller ici. Là, normalement, il y a un centimètre à peu près partout. Il n'y a pas tout à fait des fois, mais je vais couper 0,8 en fait à chaque fois. Comme ça, ça laissera au pire à l'Israël. Voilà. Donc, ici, je vais couper les 5 premiers millimètres. Donc, j'ai fait le choix de la mettre, parce que comme ceci, je ne trouvais pas remarquer. Pourquoi pas ? La tasse, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais commencer par la tasse, la plus grosse partie. Donc, ici. Donc là, j'ai coupé 15,6. On vérifie. Non, 15,7 pardon. 15,7. Et là, je vais prendre 10,7. Voilà. Donc là, je vais faire 10,7. Alors, si vous avez un massicot, vous prenez un massicot, mais moi, j'aime bien faire ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais au moins, les mesures sont justes. 10,7. Alors, je sais que je tremble énormément. Il va falloir que j'arrive au médecin. Pourtant, je prends des vitamines, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, la première, on vient la coller juste ici. Donc, c'est pareil. Je vais faire avec vous les trois, quatre premières. Et après, vous continuez tout seul. Voilà. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, ici, c'est le papier le plus épais. Voilà. Ici. Parce que j'ai oublié de vous dire. Alors, donc, il faut que je me centre par rapport à ma page. Et ne laissez pas grand-chose, là, ici. On ne laisse pas grand-chose. Voilà. Hop. C'est parfait. Et là, donc, on vient couper. Donc, normalement, c'est un centimètre. Voilà. Bon, on va couper 0,8. Je pense que ce sera pas mal. Ou au moins qu'on coupe quand même un centimètre à chaque fois. Parce qu'il y a des fois où, bien évidemment, il ne faut pas oublier le pli. Au moins que je mets 0,9. Ouais. Je vais mettre à 0,9. Donc, je coupe à 0,9. J'aime bien que l'image, elle soit... En fait, ça va créer une jolie image. Et ça ne sert à rien de mettre du papier décor sur chaque page. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'après, il y a l'épaisseur des photos. Plus l'épaisseur du papier décor. Après, on se plaint que les albums ne ferment pas. Mais c'est normal, en fait. Ils sont trop épais. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous voyez ? Donc là, je vais mettre quelle est sur ma deuxième page. Et je vais venir coller. Alors, il ne faut pas mettre beaucoup de colle. Sinon, ça va... Alors, c'est bien les angles surtout. Enfin, voilà. N'oubliez pas les angles. Sinon, la colle, elle va trop baler. Et puis après... Alors, on va voir. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Pour moi, c'est bien. Voilà. Donc là, ici, c'est pareil. Je pense qu'on va couper 0,9. Ouais, c'est ça. On va couper 0,9 à chaque fois. Hop. Donc, 0,9. À part pour le dernier, ça sera 0,5. Vous n'oubliez pas. Voilà. De toute façon, vous allez savoir. D'abord, il faut le faire au fur et à mesure. Pour ne pas dire... Ah, j'ai oublié. Il faut le faire au fur et à mesure. Parce que déjà, des fois, on peut se tromper de sens aussi. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, la photo l'a collé à l'envers. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Donc là, c'est pareil. On va m'y recoller. J'ai mis un peu trop de colle, moi. C'est pas grave. On va m'y ré-essuyer. Hop. Donc, laissez un fin liseré, mais un tout fin liseré noir. Histoire de faire un peu plus joli. Voilà. Tac. De ce côté-là, il sera un peu plus épais que liseré noir. Mais bon, c'est pas très très grave après. Hop. Voilà. Ah zut. Oui, quand vous sauvez les pages, attendez que ça colle bien. Parce que sinon, voilà, ça va faire comme ça. Voilà. On va la redescendre un tout petit peu. Et on attend que ça colle bien avant de très patouiller. Voilà. Hop. Voilà. C'est parfait. Donc, un 9 mm. Là, c'est la dernière que je fais avec vous. Et après, je fais ça hors caméra. Et voilà... Voilà. C'est bon. Et bien voilà, donc là vous continuez jusqu'au bout, comme ça, ça vous fera une jolie photo et on se retrouve juste après. Voilà, alors vous voyez l'image est collée, impeccable. Ça fait super sympa et on peut venir mettre des photos, on n'est pas obligé de venir mettre des photos ici, on peut tout simplement laisser le décor et mettre des photos derrière parce qu'une photo 10 par 15 tient largement, je veux dire 10 cm, ça va venir à peu près jusque là. Donc ça tient très bien sans dénaturer l'image. Voilà, vous voyez, et derrière ici on peut venir en mettre une photo ici, tout simplement. Bon, donc maintenant on va faire les livrets. Donc les livrets, il nous en faut 1, 2, 3 livrets. Sachant qu'ici on peut venir mettre des photos aussi, 10 par 15 tient aussi ici, sans compter le livret qu'on va mettre dedans. Bon, voilà, donc pour le livret, il nous faut, si je prends, hop, voilà, que je la coupe en deux, ça va pas faire très grand, je vais me rappeler comment je fais. Voilà, si, parce qu'en fait, je vais venir couper à la moitié, en fait à 15 à peu près, donc il y a un petit peu moins, il faudra peut-être retailler dans les livrets, les photos, parce que ça fait 29,7 concrètement, donc j'ai coupé à 14,9, ça va être à peu près à la moitié. Voilà. Hop, et on va venir plier tout simplement en deux. Voilà. Voilà, nos petits livrets. Donc pareil, honnêtement, vous pouvez en faire deux par page, en fait, comme ça, on mettrai encore plus de photos. Voilà. Je veux dire, je vais en faire deux, je vais en faire quatre autres. On se retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai fini tous les livrets, et du coup, là, je vais tout simplement venir les mater avec du joli papier, du papier décor. Donc, chaque papier décor mesure, donc, 14,6 sur 10,2. Voilà. Donc, je répète, 14,6 sur 10,2. Voilà. Je racclerai après. Voilà, on a collé le papier décor, comme ça, il ne nous restera plus qu'à faire les tranches, les mini-tranches de 1 cm, là, les 1,3 et les 1,7, à venir décorer. Non, je l'ai collé à l'envers, celle-ci. Parce qu'il n'oubliez pas qu'il y a un sens de page quand on ouvre un livret, c'est comme un livre. Voilà, c'est comme ceci. Hop. Donc, ne vous faites pas avoir, faites attention. Voilà. Donc, alors, après, sur les feuilles, je voulais coller des jolis étiquets, donc je vais les couper. Alors, tout simplement, rajouter quelques-unes qui me plaisent, enfin, me plaisent toutes, donc, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter ? Ça, je vais mettre ça en dessous de mon compte. Alors, mon cutter, j'en ai fait quoi ? On va en prendre un autre, écoutez, ce n'est pas grave. Hop, on ne va pas le chercher pendant longtemps encore. Voilà. Voilà. Et voilà, comme ça, on choisira celle qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et on va venir les couper. Alors, je vais venir toutes les couper, comme ça, ce ne sera rien. Globalement, je serai tranquille. On va venir les couper. Comme ça, je choisirai celle que je veux. Je fais ça, comme ça, pour aller plus vite. Voilà. Et pareil, ici. Voilà. Pareil, ici. Oh, je l'ai mal coupé, c'est pas grave. Hop, il suffit de faire comme ceci. Voilà. Donc, je reprends tous mes ouvraies. Maintenant. Hop. Donc, alors celui-là, je le trouve pas tel qu'il est. Je vais peut-être le laisser comme ça. Ça, je vais peut-être le rajouter comme ceci. Non, je n'aime pas. Ça, j'aime bien tel qu'il est. Alors, sur celui-ci. Oui, ça donne bien, j'aime bien. On va coller celui-là. Donc, celui-ci. Oui, on va coller ça comme ça. Je suis désolée, je change d'avis. Comme de chemise. Voilà. Alors, c'est pareil. Vous pouvez le mater avec du papier noir, si vous souhaitez. Moi, je pense que j'ai assez maté. Donc, voilà. Ici, vous pourrez inscrire le nom des personnes que vous souhaitez. Enfin, voilà. Hop. Voilà. C'est comme ceci. Voilà. Hop. J'aime bien celle-ci aussi. Sur celle-là. Oh, ouais. Ou sur celle-ci. Non, sur celle-ci. D'ailleurs, je ne vais pas enlever la colle du bloc. Voilà. Voilà. On va la rajouter comme ceci. Voilà. Et les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Celle-ci, ça peut être pas mal, comme ça. Celle-là, je l'aime bien. Je vais la laisser telle que. Et ça, j'hésite encore. Non, celle-ci, je vais la laisser telle que. Ouais, je vais mettre celle-ci. Ouais, je vais mettre celle-ci. Hop, vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez la laisser telle que. Moi, j'avais envie. C'est très joli. Voilà. Hop. Comme ceci. Vous voyez ? Et rien ne nous empêche de rajouter une photo ici. Donc, voilà. Donc, là, il ne nous reste plus qu'à mater. Donc, je vais vous faire voir un. Alors, donc ici, ça fait 1,3. Et ici, 1,7. Donc, sur 16 cm. Donc, on va prendre 15,6. C'est ce que j'avais dit ? Je crois 15,6. Voilà. On va déjà prendre cette mesure-là. Non, ça fait 24, pardon. Je vous raconte une bêtise. 24 cm. Alors, 24 cm. Donc, on va prendre 23,6. 3,6. Voilà. On va bien couper. 1,7. On va prendre 1,4. Ou 1,3. On va prendre 1,3. Et l'autre 1,3, on va prendre 1 cm. Voilà. 1,3 et 1,7. Et 1, pardon. Il ne faut pas oublier ce devant aussi. Donc, ça vous fait deux de chaque. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Donc, ça, c'est les deux. Il y a 1,3 et 1. Voilà. Donc, on ne les mélange pas. Voilà. Tac. Donc, maintenant, on va y ajouter du papier décor. Donc, sur le 1,3. Alors. Moi, j'ai gardé celui-ci en espérant que c'est... Ouais, super. Alors. Donc, on va prendre 23 cm. Voilà. Je vais couper ici à 23 cm. Comme ça, ce sera un accord parfait avec le côté naturel que j'aime beaucoup. Voilà. 23 cm. Donc, on va couper un à 9 mm. On va couper même deux à 9 mm, du coup. On va faire deux bandes de 9 mm. Voilà. 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 Donc, deux bandes de 9 mm. Donc, celle-ci, on peut déjà les coller sur les plus grosses. Vous voyez, pour le matage, c'est très bien. Ah ! Je mets trop de colle. Voilà. Je vais peut-être pas couper. C'est tout à fait droit. J'ai peut-être glissé. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ouais, je pense que j'ai glissé sur le dernier. C'est pas grave. Hop. Et l'autre, donc, on a dit qu'on faisait combien ? Je sais même plus. 5 mm. Non, un peu plus. Parce que ça fait 1. Oui, on va faire 6 mm. Voilà. Et l'autre, on va faire 6 mm. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas glisser. Donc, 6 et 6,12. Voilà. Avec le cutter, on dérive un peu. Voilà. C'est bon. Voilà. 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 Il ne reste plus que la dernière, voilà, j'ai tout collé, c'est pas grave, on va, c'est parfait, on va essuyer. Hop, donc, le plus petit, on va le mettre ici, comme ceci, vous voyez. Voilà, et l'autre, on va le mettre ici, le plus grand. Voilà. Ça, ça glisse, j'espère que vous êtes dans le champ de la caméra. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est parfait ici aussi. Hop, de l'autre côté maintenant. Donc, le côté le plus grand. Voilà. Voilà. Et le côté le plus petit. Voilà. Voilà. Et voilà. Notre mini est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Ici, on peut mettre une étiquette avec marqué. Donc, il faut attendre que ça sèche. Moi, je n'ai même pas attendu. Mais bon. On dirait que Christmas, il y en a bien tout à l'heure. Alors, est-ce que je l'ai déjà utilisé ? Alors, oui, c'est sûr, c'est des mots anglais. Mais vous pouvez marquer vous, Joyeux Noël. Oui, je l'ai fait utiliser déjà. Hop. Je vais reprendre une dernière fois, quand même, pour être sûr que ça tient bien, bien, bien. Et je vais regarder s'il n'y a pas de Joyeux Noël sur une autre feuille qui reste. Mais non, c'est tout utilisé. Non, c'est pareil, j'ai le Joyeux Noël, je vais le mettre en français. Je vais faire une découpe, tout simplement, dans du papier doré. Doré ? Oui, c'est bien doré. Il me reste du feu. Vous voyez là ? Donc, je vais l'utiliser avec le Joyeux Noël. Alors, mes mots, ils sont d'accord. Voilà. Je vais les Noël, je vais les là. Hop. Je passe plusieurs fois pour être sûr que ça se découpe bien. Parce que sinon. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Oui, normalement, ça devrait être bon. Il devrait se découper tout seul. Voilà, super. Voilà, vous voyez ? Et on n'a plus qu'à le coller, à enlever. Hop. Voilà. Donc, ici, on peut inscrire Joyeux Noël. Vous voyez, au milieu ou sur le côté, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'ai peur qu'avec le ruban, ça, je ne voyez pas trop. Donc, je vais plus le mettre au milieu. Joyeux Noël. Oui, comme ça, j'aime bien. Je fais beaucoup de vidéos de Noël en ce moment parce qu'il faut tout préparer. Ça prend énormément de temps de tout préparer. Voilà. Voilà. C'est parfait. Sur ce, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Ici, il faut que vous laissez bien sécher, par contre. Voilà. J'espère que le mini vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada